Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir le nouveau kit. Grâce à Electronic Arts, j'ai pu l'avoir en avance et donc en faire une vidéo avant qu'il sorte. Il sort ce soir à 19h si je ne dis pas de bêtises. Et nous on va pouvoir le découvrir quelques heures en avance, on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la construction, vous le savez. Mais j'aimerais bien aussi regarder un petit peu le casque et pourquoi pas tester le gameplay même si je suis pas sûre que c'est ce qui va le plus m'emballer. Moi les meubles avaient l'air super jolis, ça fait une éternité qu'on n'a pas eu de kit. Je suis là pour voir s'il vaut le coup ou pas et surtout s'il me plaît. Parce que je pense que c'est le plus important aussi c'est de savoir s'il peut me plaire, s'il peut vous plaire. Voici dans quelle maison on va le tester. C'est en fait une maison de sorcière avec une tour que j'ai créée en live il y a très longtemps et on l'a jamais utilisée. Donc autant l'utiliser aujourd'hui. On va voir en mettant les meubles si on peut faire quelque chose de joli et je vous affiche juste quelques secondes. Le truc qui apparaît, je sais pas comment ça s'appelle, quand on achète le pack au début. Je vais pas vous le relire si vous avez déjà regardé des vidéos et tout, ça va être chiant. Mais au moins vous pouvez mettre pause pour pouvoir le lire. Le principe du pack est sur le fait de créer des bijoux avec les pierres etc. Ce qui est pas plus mal parce qu'on avait pas pu avant vraiment utiliser ces pierres sauf pour se faire de la thune. Et là on peut vraiment faire peut-être des aventures en partant de zéro en justifiant le fait qu'on vend des pierres. Alors pour cette petite maison, elle se présente comme ça, sachant qu'il y a une mise à jour en même temps donc j'ai pas mes modes de debug, de mode tool etc. Mais je pense pas qu'on en aura besoin. On a pas mal de petites pièces et on a aussi une pièce comme ça qui nous permettra de faire nos cristaux en fait. C'est pour ça que je trouve que ça peut être bien. La chambre se trouve tout en haut de la tour, telle réponse. Voilà, écoutez, nous sommes une sorcière princesse ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller mettre le pack et on va regarder ce qu'il y a. Parce que si je veux faire un petit peu tout, il va falloir que nous... Sachez que ça fait une éterne... Mais en même temps, Passion Cuisine c'était bien un kit. Alors moi je me suis... J'étais pas là dans ce moment-là. Donc je ne savais pas qu'il y avait un kit. Mais on a repris les kits. Et moi je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Parce que les objets sont devenus incroyables. Regardez-moi ça. Ce qui veut dire que certes ils sont incroyables, mais en plus on en a un peu plus. Alors attendez, parce que je vois qu'ici on a des bibliothèques. Alors on a une bibliothèque comme ça avec des livres. On va la voir en plusieurs couleurs. Alors il y a une nouveauté qui à chaque fois qu'ils font des bibliothèques, je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant les livres changent aussi de couleur. Ça passe super bien avec l'échelle. Je suis grave contente. Et on va mettre la toile d'araignée comme ça. Et ici on a une lampe. Cette lampe est trop jolie. Ce qui veut dire que je pourrais la mettre par exemple ici, à la place de cette lampe-là. Je trouve qu'elle change vachement de ce qu'on a d'habitude. Je suis grave contente. Ensuite on a une petite lampe pour éclairer comme ça. Je pense qu'on va pouvoir la mettre sur la table. Cette table n'est pas du tout fonctionnelle pour se nourrir. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est ma faute ? Non. Ici, j'aimerais bien regarder un petit peu ce qu'on a. Les boîtes elles sont trop trop belles. Regardez le détail qu'il y a. C'est incroyable. Mais j'aimerais bien justement mettre les trucs pour faire des cristaux et tout. Là, je vois qu'on a pas mal de détails de construction. Et je trouve ça super joli. Sachant qu'on a ça aussi. On va enlever les trucs pour faire des plantes. Et on va pouvoir mettre ça là. Est-ce que j'ai une sorte de bureau de fabrication ? Il y a peut-être ça. J'arrive pas trop à savoir. Je pense que c'est pour fabriquer, oui. Parce que sinon, ça fait quand même un bureau assez spécial. Même s'il est vachement joli en tant que bureau. Je me tâte à le rétrécir un peu. Et qu'est-ce qu'on a comme couleur ? Alors, on a pas mal de couleurs. Ça, c'est cool. Franchement, le côté avec le petit tapis, je trouve ça trop trop stylé. Moi, j'ai un faible pour cette couleur en général. Mais c'est vrai que celle-ci est très très jolie. Et j'imagine qu'on a à peu près toutes les mêmes couleurs de bois partout. Donc, je suis contente. Moi, j'aime pas quand c'est dépareillé. Donc, franchement, ça me va. Oh là là, je viens de voir un truc qui m'a vraiment plu. C'est ce tapis. Regardez-moi ça. Attendez, mais ça, ça s'en va ça. Le tapis, il est trop beau. En plus, il y a des lunes et des soleils. Ah, le tapis, l'incroyable. Le tapis, franchement, je pense que c'est le plus beau truc que j'ai vu. Moi, je suis hyper contente parce que c'est pas du tout mon univers. Ça l'a été à un moment donné. J'étais très dans ce délire-là. Ça m'a passé. Maintenant, je suis assez dans le rationnel, etc. Même si j'adore les packs occultes dans le jeu et que je m'en passerais pas. Mais par contre, en fait, le truc, c'est que je trouve que plus on avance, plus on s'améliore au niveau des détails, des objets. Et franchement, je suis super contente. Qui recommence à faire des kits parce que je trouvais ça super dommage. Vu qu'on n'a pas grand-chose dans les rikikits, qu'on ait que des rikikits avec des objets trop beaux, quoi. Attendez, je pense que c'est le moment de commencer un petit peu à mettre les détails par-ci, par-là, là. Je peux rien poser là-dessus. J'imagine que c'est sûrement normal parce qu'on peut l'utiliser. Je sais pas si on a des trucs pour porter les bagues, mais attendez, je vais un petit peu me recentrer ici. Et ça, c'est censé être le salon, en fait. Parce que là, je vois, on a un petit canapé. Après, le canapé, il peut aller par là. Regardez la lampe, comment elle est claire. Trop bien, genre, ouh, 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 ça bouge en temps réel, j'adore. On peut en mettre le canapé comme ça, enfin, le fauteuil comme ça. Et j'enlève ça, parce que ça, on n'en a pas vraiment besoin. J'avais laissé, en fait, dans cette maison, beaucoup de bordel parce que je voulais que ça soit enfoui. On a pas mal de coloris. Oh, en violet, il est trop, trop joli. C'est un canapé assez spécial. Je trouve qu'on n'avait pas forcément de canapé dans cette forme, du moins de cette taille-là. Peut-être que je me trompe, mais ça me dit rien. Donc, je suis plutôt contente. Et là, on a une chaise de bureau en bois. Et franchement, ça, on n'en avait pas, donc c'est cool. Alors ça, c'est quoi ? Oh, c'est pour vendre table de vente classique, cool. Trop bien, c'est pour vendre dehors. Par contre, je suis en train vraiment de m'égarer. Alors attendez, je vais reprendre dans l'ordre. Ici, nous avons un miroir. Un miroir que je vais pouvoir mettre là. On dirait vraiment le miroir dans Blanche-Neige où la méchante reine, elle dit miroir, dis-moi qui est la plus belle. Attention, spoiler, c'est pas elle. Oh, ça aussi, c'est cool. Parce que franchement, des tableaux de cette forme, on n'en a pas des masses. Je suis en train de perdre ma voix, tout va bien. On a plein de couleurs. Oh, on a des lunes ! Vraiment, ils m'ont ralasse au niveau des lunes. Je suis grave contente. Et ça, on dirait que c'est l'intérieur d'une pierre. Donc peut-être un petit peu plus pour mettre ici en mode, ouais, regardez, c'est des trucs avec des pierres et tout. Franchement, les gens qui jouent beaucoup avec les sorcières, vous devez être tarpin contents, genre c'est grave. Ici, on va pouvoir poser tous les trucs comme ça. Cette boîte, elle est trop trop jolie. Regardez le miroir, comment il reflète trop bien. Par contre, moi, je me suis un peu emballée. J'ai posé tout ça comme ça, ça n'a aucun sens. Mais ne vous inquiétez pas. Ensuite, dans l'ordre, on a ce petit truc-là. Oh, ça, c'est mime, c'est parce que jusqu'à présent, on n'avait que la vache. Maintenant, on a justement un peu le même délire, mais avec des cristaux dedans. Franchement, couleur or, il est trop trop joli. Après, il y a plusieurs couleurs, mais en or, je trouve ça grave stylé. Là, on a un petit pot. Il est plutôt cool. Ça change le fait qu'il soit... Le futur élevé, c'est pas trop nouveau, mais le fait que le pot soit en osier comme ça, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a comme couleur ? On a pas mal de couleurs, donc surtout du bois. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça ne change pas la couleur de la feuille. Et moi, je suis plutôt contente quand ça fait ça. Parce que quand ça change toutes les couleurs, ça m'énerve. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Fonctionne hors réseau. Ça a un fonctionnement, mais alors... À quoi ? J'en ai aucune idée. Utilisez de pouvoir vous-même en chargeant vos propres pierres précieuses ou bijoux fabriqués et en découvrant ses effets mystiques. Attention, il pourrait y avoir résultats imprévisibles. Donc ça, c'est pour charger. On peut le mettre sur des tables. Et on a plusieurs couleurs. En orange, il est très très stylé. On va le mettre en violet parce que j'aime bien et qu'on n'a pas souvent de violet, mais il est très beau. Là, on va avoir des trucs pour mettre dans la chambre. Ah, attendez ! Ça, là ! On va mettre cette chaise. Voilà, bim ! Et ici, en fait, il va falloir enlever parce que je pense qu'on va mettre plutôt ça. Comme ça, on a une petite armoire. Je ne sais pas si... Non, les portes ne changent pas. Par contre, au niveau des coloris, pareil, c'est toujours plus ou moins la même chose. Et ça, ça, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Je pense que c'est un truc de rangement, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Sauf si on le pose là, en mode, justement, on ne sait pas encore trop quoi en faire. Ça, en fait, c'est des étagères. Il y a moyen de faire des choses très colorées, très biscornues. C'est plutôt cool. Oh non, ça, par contre, c'est très très stylé. C'est clairement une étagère, mais alors elles sont très jolies parce qu'en fait, elles sont sculptées. Ça, on n'en avait pas, pour le coup. En plus, elles ont pas mal de couleurs différentes. On a beaucoup d'étagères, en fait. Ici, on a un bureau, sauf qu'en fait, en fait, si, mais on a un tout petit bureau en haut, quoi. Je ne vais pas pouvoir le rajouter. Par contre, il a de très belles couleurs. On a une table basse. Pareil, il n'y a pas d'endroit table basse. Par contre, on a une table basse comme j'aime, en fait, avec une vitre, mais du contour. Je crois que celle-ci, on ne l'avait vraiment pas comme ça. Et ça, c'est trop bien parce que pour le coup, c'est vraiment ce que moi, perso, j'attendais. Je sais qu'il ne m'en faut pas beaucoup, mais regardez, elle est trop stylée, quoi. Alors, ce petit meuble-là, je pense que je peux le rajouter. Non, pas du tout. Je vais le mettre ici, à la place de ça. Ça, j'ai mis. Du coup, j'ai tout mis. Écoutez, on a à peu près tout vu. Pour le coup, on n'a pas énormément d'objets. Après, il y a aussi du gameplay dans les kits. Mais franchement, je suis très contente de ce qu'on a pu voir pour l'instant. Ça va hyper bien dans le mood de la maison. On va aller chercher ma Sims. On va aller la pimper et on va aller tester le gameplay. On est dans le créin Sims. Je baisse un peu le son parce qu'elle me crie dans les oreilles comme d'hab. Et je vous présente Moon Marine. Voilà, c'est moi. Moi, je m'appelle Marine. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder petit à petit. Peut-être que je ne ressemblerai plus à moi-même. En même temps, est-ce qu'à l'heure actuelle, je ressemblerai à moi-même ? Telle est la question. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le seul problème ici, c'est qu'il va falloir que j'aille cocher deux partout. Mais d'abord, on a les coupes de cheveux. Un petit chignon, ok. Des cheveux. Alors, je dirais frisés plus que bouclés. Mais je vous avoue qu'au niveau cheveux, je pense que ça se voit. Je suis vraiment très nulle. Cette coupe est pas mal du tout. Franchement, avec deux petites mèches, ça aurait été le top du top. On a une coiffure courte qui est basique et avec une ombre. Donc d'accord, nous, on va mettre ça. On ne va vraiment pas y aller très lentement, faire attention et tout. Ce n'est pas mon domaine le créer un sims, vous le savez. Et si je veux un petit peu tester le pack aussi, j'aimerais ne pas vous abasourdir avec ça. On n'a pas deux chapeaux. On a... Oh ! Qu'est-ce qu'elles sont stylées avec le petit collier. Bah oui, forcément, marine que l'on peut créer des bijoux. Pas de maquillage. Je n'ai pas été dans le visage. Je vous avoue que je n'ai aucune idée de s'il y a des nouveautés là-dedans, même si je ne pense pas que ce soit le cas, étant donné que ce n'est pas vraiment le truc le plus pertinent pour l'instant. On a un haut. Et en tant que haut, on en a beaucoup plus, j'imagine, pour les hommes. Mais bon, écoutez, je trouve qu'ils vont très bien aux femmes aussi. Regardez comment c'est stylé. Après, nous, de base, on avait celui-là, du coup. On a plusieurs couleurs. Ça fait très vieillot, mais je pense que c'est le principe recherché dans le pack. Donc, ça me paraît logique. On a une jupe longue. Pas trop fan, là, pour l'instant. Le haut et le bas. J'espère qu'on va trouver quelques pépites parce que, franchement, je ne suis pas convaincue. Le pantalon non plus. On a... Oh ! Elle, elle est belle. Elle est très, très jolie, celle-là. Regardez comment elle est trop... Oh, elle est trop pipou. J'aime trop. Celle-ci aussi, elle est très, très cool. Avec des petites lunettes et tout. Franchement, très fan. On a ça. Donc, ça, un peu moins fan de moi. Et on a celle-ci qui est très cool qui avait... Oh, le mood, là, avec ça, là. C'est trop stylé. Bon, par contre, moi, j'ai un faible pour elle à 1000%. Je n'ai pas regardé si on avait des trucs pour les hommes, mais non. Au niveau des bijoux, j'imagine qu'on a des trucs, quand même. Oui. Regardez. Oh ! Oh, trop mimes ! C'est trop pipou. Et on a des bagues, donc, à chaque doigt. On en a une comme ça, avec un prisme. Franchement, très classe. Et de ce côté-là, du coup, on a une bague double qui va comme notre collier. Franchement, je ne mets jamais de bijoux. C'est un peu la première fois. Mais c'est cool parce que là, on a tout un assortiment, en fait. Et au niveau des chaussures, on va avoir les chaussures de la Reine des Neiges, visiblement. C'est très stylé, mais est-ce que j'aurai l'occasion de les mettre ? Je ne sais pas. Et on a des petites bottines qui, elles, partent peut-être un peu mieux. On a aussi des bottes pour les hommes qui sont très stylées et qui, franchement, sont clairement mixtes. Donc, c'est cool. Je ne sais pas vraiment si on a une nouvelle aspiration ou pas, sachant que j'ai 15 000 trucs qui n'ont pas été regardés. Artisane du cristal, cette sims, veut tailler des pierres précieuses. Ok. C'est donc celui-là. Écoutez, je pars à l'aventure. Je n'ai pas du tout le même mood entre mon habit quotidien et mes habits de tous les jours. Ok ? Mais ne me jugez pas. Quand je vais être en pyjama, peut-être que ce ne sera pas la même chose. Je suis chez moi et au niveau de mon souhait à long terme, acheter une table de gemmologie, trouver 5 cristaux ou métaux, offrir un bijou ou demander à quelqu'un en mariage avec une bague fabriquée avec succès. Mais excusez-moi, mais ce n'est pas ça ma table de géologie ? Gemmologie ? Je suis en train de perdre tous mes mots. Mais à part ça, ça va bien. Oui, c'est ça ? Ah, mais voilà aussi. Vous ne pouviez pas juste accepter ma super table ? Elle est là, ma table. Il faut que je trouve des cristaux. Ok, c'est parti mon kiki. Est-ce qu'il y a des cristaux au moins dans cette ville ? J'ai trouvé un morceau de calcaire. Mais laissez-moi trouver des cristaux ! J'ai trouvé quelque chose, du coup, ça m'a dit que j'ai commencé à acquérir la compétence gemmologie. Utilisez la table de géologie pour tailler des pierres précieuses et fabriquer des bijoux ou obtenez des cristaux et des métaux pour améliorer votre niveau et développer plus de modèles de bijoux. Déjà, ça risque d'être compliqué puisque sur trois cailloux, j'en ai eu un. Sachez que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué et que j'avais clairement oublié qu'à un moment donné, il va peut-être falloir que j'aille dormir et me nourrir. Mais moi, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas tous mes cristaux. Je vous le dis. Ok ! Il n'en restait qu'un. J'ai eu si peur de ne pas le trouver. Mais écoutez, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, une bonne nuit de sommeil parce qu'il est 3h du matin et je suis prête à aller crafter des bijoux. Bonjour ! Je vais me coucher. Ça va être rude de monter jusqu'ici. Tu peux ou pas ? Ah oui, tu peux. Il ne faut pas être fatigué. Je vous le dis. Franchement, le temps qu'elle monte, on va pouvoir regarder. J'ai eu une nématite, opale de feu, pyrite, utranium, métal lourd et 7 fossiles. Ça commence à faire pas mal de fossiles. Franchement, je vais me reconvertir catrice de bijoux en fossiles. Je pense que ça marchera mieux. Je vais utiliser ma salle de bain. Je suis en train de chercher ma salle de bain, en train de me dire oh, elle est où ma salle de bain quand même ? Mais on va aller se nourrir, tout ça, tout ça. Et en même temps, je vais regarder ce que je peux faire parce qu'en fait ici, je ne suis même pas sûre que je l'atteigne du coup. Créer un bijou aléatoire, tailler une pierre précieuse parce que là, sachant que c'est un truc en 4 étapes et que nous, on va se concentrer que sur cette étape. Offrir un bijou ou demander quelqu'un en mariage. Sélectionner un modèle. Par contre, on a plein de modèles. C'est intérêt à plaire à la personne aussi. Oh, elles sont trop stylées celles-là avec les lunes. Incroyable. Et après, on voit que c'est porté ou pas. Imaginons, on va faire des boucles d'oreilles. Il me faut un métal. Si l'objet est chargé sur la grille de cristaux, votre sim se remet plus facilement des ruptures. Le besoin social de votre sim de quoi ? Il commence à me parler un peu chinois, mais c'est pas grave. On va aller faire quelque chose, un petit bijou, en espérant que ça se passe bien. Ok, c'est le cristal en fait qui change ça. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait ça. Ok ! Et débloquer leur pouvoir secret. Donc, il faut que la table elle soit en extérieur. Contre-moi comment tu fais ton bijou. En vrai, par contre, l'animation est grave stylée. Le bureau est trop beau. Vraiment, je l'ai déjà dit, mais le bureau, je suis trop fan. Allez, construis ! Je crois en toi, Moune. Le but, c'est que tu le réussisses parce que si on peut pas l'offrir à quelqu'un, on peut pas passer à l'étape suivante. Je te le dis tout de suite. Je sais même pas en fait si c'est long ou pas parce que là, pour l'instant, je tiens à dire qu'elle est pas divertie et pas sociabilisée. Si ça dure trop longtemps, je pète mon crâne avant. Donc par contre, on a la compétence aussi. Je l'ai lu tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pas forcément tilté. Je sais pas si c'est une compétence qui va jusqu'à 10 ou jusqu'à 5. Attendez, on va regarder ça. Elle va bien jusqu'à 10. Très bien. Et là, je passe niveau 2. Discuter les propriétés des cristaux avec d'autres Sims. Elle peut créer des bijoux délicats et tailler des pierres précieuses en utilisant la taille émeraude sur la table de gemmologie. Regardez mes petites boucles d'oreilles. C'est trop mime s'ils nous mettent le présentoir avec. On peut les vendre, on peut les porter, les renommer, mettre dans l'inventaire. Et moi, j'aimerais bien les offrir à quelqu'un. Mais je crois que j'ai pas de popin. Alors, comment je lui fais un cadeau à cet homme-là ? Bonjour, action. Je suis en train de le perdre. Arrête de le taquiner, s'il te plaît. Je sais pas comment on offre des cadeaux à l'aide. Bonjour. Faut que je clique sur le bijou, apparemment. Peut-être que je sois chez moi. Oh ! Regardez, une petite mamie. Trop mime. Regardez, c'est bon. Offrir. Ah, ok. On va l'offrir. Et Léanor, prends ce cadeau, s'il te plaît. Accepte-le et aime-le comme tes propres enfants. Let's go ! Et du coup, elle les porte. Oh, regardez, c'est trop mignon. Elle veut devenir la méga bro. Voilà, super, bien sûr. Écoute, et maintenant, je dois acheter une grille de cristaux. Porter un bijou complètement chargé et planter une graine de cristal. Ah ! Ce qui veut dire que je pue. Je pue à l'aide. Bonjour. Donc là, je suis concentrée. Mais ce qui veut dire que tu peux planter à partir d'un certain moment des graines. Tu peux les faire pousser. Et du coup, tu as des cristaux plutôt que d'aller les chercher. Ça, ça peut être trop bien. Ça me paraît un peu improbable. Mais ça t'évite au bout. Franchement, non, mais attendez. Il faut que je fasse une histoire de zéro, en fait. Parce que je jure que ça, ça doit te donner de la tunasse, les gars. C'est incroyable. Mais en tout cas, écoutez. Nous avons terminé cette découverte pour l'instant. Parce que comme d'habitude, je ne veux pas trop vous spoil. Je ne veux pas trop me spoil. Pourquoi ma pote-lette, elle est là ? Elle a été là tout le long de la vidéo. Au secours. Bref. Si vous souhaitez l'acheter, c'est dommage que je vous spoil tout, etc. Je pense que je vous en ai assez montré pour savoir si ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas. En tout cas, moi, je suis super contente. Surtout des meubles. Franchement, je les trouve trop trop beaux. Le gameplay, je ne sais pas encore s'il me sera très utile. Mais je pense que si je fais une aventure de zéro, je vais me régaler. Pour le coup, ça permet de recommencer des choses qu'on a déjà faites. Mais totalement différemment. Et moi, c'est ce qu'il me fallait. Pour le coup. Puisque j'adore faire des aventures de zéro, je commence à avoir plutôt tout expérimenté. En tout cas, encore une fois, merci à Electronic Arts pour le code en avance qui m'a permis de vous montrer tout ça. Restez à l'affût parce que j'ai également un code grâce à eux à vous offrir que je vais vous partager en concours. Je ne sais pas encore si ça sera en vidéo comme d'habitude ou si ça sera sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à suivre la chaîne. Et sur ce, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada